C'est la question que je me suis posée. C'est la question que je me suis posée tout en ayant conscience, tout en méditant, tout en me rappelant de ces différentes histoires que nous avons pu entendre à travers les vidéos sur internet, à travers les livres, à travers des histoires qu'on nous raconte à gauche et à droite. Je me suis posée la question, je me suis dit à Ilyas, sur quoi toi vas-tu finir ta vie ? Je me suis posée cette question tout en me méditant et tout en me rappelant de cette histoire qui date d'il y a un an lorsque j'ai reçu un appel. Un appel qui m'informait que deux jeunes garçons sont décédés, se sont retrouvés morts. Ici en Belgique, à Bruxelles, dans une chambre d'hôtel, ces jeunes, les honorables frères et sœurs étaient homosexuels. Et Abbas a décidé de retirer leurs âmes à ce moment-là. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour cacher ce secret, pour cacher ce phénomène, cet acte qu'ils faisaient à leurs parents, à leurs familles, à leurs proches, à leurs amis. Ils pensaient qu'aller dans un hôtel, eh bien, ils les mettraient à l'abri du regard des autres. Mais ils avaient oublié l'un des regards les plus importants, celui des créateurs, subhanahu wa ta'ala. Celui avec lequel, eh bien, on ne joue pas avec les interdits. Celui avec lequel on ne peut pas négocier ce qu'il a rendu illicite. Combien des soirs avons-nous pu entendre ? Et c'est pour cela que je vous invite à vous poser également la question. Sur quoi finirez-vous votre vie ? Et que chacun d'entre vous la pose à son âme. Sur quoi finirez-vous votre vie dans cette vie d'ici-bas ? Posez-vous la question, tout en méditant et tout en se rappelant, de toutes ces personnes qui décèdent en état de fornication, de toutes ces personnes qui décèdent en état de vol, de toutes ces personnes qui meurent, qui décèdent sur un mensonge, sur un péché, de tous ces drogués que nous connaissons, qui meurent alors qu'ils étaient en train de se piquer, qu'avoir nous en préserve. Sur quoi finiras-tu ta vie ? Sur quoi finiras-tu ta vie ? Une question qui mérite une très bonne réflexion. Sur quoi finiras-tu ta vie ? C'est la question que je me suis posée. C'est la question que je vous demande de vous poser, tout en ayant conscience de ces personnes que l'on retrouve sur Internet. Qui nous demande de signaler telle et telle photo, de signaler telle et telle compte, parce que celui-ci contient des péchés, parce que celui-ci contient ce qui engendre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais où étaient ces personnes qui nous demandent aujourd'hui de signaler ces photos, de signaler ces comptes ? Où étaient-ils avant ? Pourquoi ne faisaient-ils pas leur appel à ces personnes ? Afin que justement, lorsqu'ils décèdent, eh bien, ils ne seront derrière eux que ceux qui pourraient engendrer, ou plutôt augmenter, leur compteur de Hassanat. Eh bien, évidemment, lorsqu'on parle de décès, lorsqu'on parle de mauvaise et de bonne fin, eh bien, il y a également l'autre côté. Rappelons-nous de Aboul Hamid Kish, le Cheikh Aboul Hamid Kish, ce lion de la da'wah, ce lion de la sunnah, qui est décé en état de prostération. Et beaucoup de jeunes connaissent son histoire, beaucoup de jeunes en parlent. Beaucoup de jeunes demandent à Allah d'avoir une fin comme la sienne, ou meilleure que la sienne. Beaucoup de gens, eh bien, invoquent et demandent à Allah Azza wa Jal de mourir en état de prostération, de mourir à la Mecque, de mourir en ayant une bonne fin. Mais, entre nous, qu'avons-nous fait pour mériter cette fin ? Qu'avons-nous à avancer, à apporter, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse honneur d'une telle fin ? Et nous savons très très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime quelque chose, lorsqu'il aime un croyant, lorsqu'il aime son serviteur, eh bien, il lui inspire d'accomplir une bonne chose, une bonne action, et puis, avance alors, et c'est ensuite qu'il reprend son âme. Mes honorables frères et sœurs, sur quoi finiras-tu ta vie ? C'est la question sur laquelle il faut se pencher. C'est la question sur laquelle, en réalité, c'est une question qui est très très importante. Et chacun d'entre nous, peu à sa manière ou à son échelle, pourrait déjà plus ou moins y répondre, tout en revenant sur son parcours, que cela soit sur son parcours religieux, que cela soit sur son parcours de ce qu'il fait comme activité durant ces années, et ainsi de suite. Sur quoi finiras-tu ta vie ? Et puis, mes honorables frères et sœurs, il y a quand même pas mal de personnes qui disent, non, nous ne serons pas touchés par de mauvaises fins, ça n'arrive qu'aux autres, et ainsi de suite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, et justement, il faut avoir confiance, il faut avoir conscience de cela, il ne faut pas le négliger, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas indifférent à ce que vous faites, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce que vous faites. Chaque chose, chaque acte que tu feras, eh bien, sache qu'il est mentionné. Et que si c'est quelque chose que tu as fait dans le sentier d'Azza wa Jal, tu seras récompensé largement. Et si cette chose a été faite dans le sentier ou dans le chemin du shaitan ou du iya d'Allah, eh bien, tu seras questionné sur celui-ci. On a évoqué plusieurs histoires, on a organisé cette conférence. Mais à quoi bon tout cela si on ne se remet pas en question pour changer, si on ne se remet pas en question pour s'améliorer ? Pensez que cela n'arrive qu'aux autres, cela est à l'heure. Rappelez-vous de ce personnage qui est inconnu mondialement. Je n'ai jamais vu une personne plus ostentatoire que lui. Il possédait des millions et des milliards. Des millions et des milliards. Mouammar al-Qaddafi. Rappelez-vous ce personnage qui voulait changer le Coran. Rappelez-vous de ce personnage qui était orgueilleux, qui pensait être le pharaon de cette époque. Regardez à force de vouloir jouer sur les intérêts d'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez de quelle manière il a fini. alors qu'il pensait détenir les clés de ce va-monde. Mais il a oublié qu'il y avait Allah subhanahu wa ta'ala qui l'avait créé. Et c'est important d'avoir ces histoires en tête et les avoir dans sa conscience. Afin que chaque chose que tu voudrais faire, tu te poseras la question avant. est-ce que si j'accomplis cette chose, est-ce que je risque de mourir sur celle-ci ? Et ici je lance un message aux jeunes, à ces jeunes qui sont touchés, qui sont frappés par une drogue un peu particulière, celle que l'on appelle l'habitude secrète ou la masturbation. Et combien de gens sont-ils morts dans cet état ? Combien de parents ont retrouvé leurs fils, leurs enfants, leurs filles, leurs garçons dans ce genre de situation avec Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve.